Aujourd'hui, on est à UGC Cinecité Bercy et on va faire gagner tout ça à des gens qui viennent regarder le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ça va être absolument ouf, viens, je t'explique comment ça se passe. Ok, viens on se calme deux secondes. J'ai vu le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. J'ai même envie de dire un truc, j'ai eu la chance de vivre dans un monde où le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness existe. Je vais se m'en remettre un petit peu ce truc là quand même, viens on se rapproche. Ok, là on parle. Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ça a été vraiment un film que j'ai attendu depuis un moment parce que pour moi, Marvel ne pouvait pas, en tout cas ne devait surtout pas se planter sur ce film. Et ce pour plusieurs raisons. La première raison c'est que quand Scott Derrickson est parti, déjà tout le monde est en train de dire, wow, Scott Derrickson c'est le réalisateur du premier film Doctor Strange. Et donc il était censé réaliser le deuxième, mais finalement il y a eu une divergence d'opinion autour de l'écriture du film et donc ils ont préféré se séparer. Scott Derrickson reste producteur exécutif du film, mais plus réalisateur, c'est donc Sam Remy qui a réalisé ce film, il a fait du bon travail, mais c'est pas encore ça dont je dois parler. Déjà on va parler des conditions dans lesquelles j'ai vu le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Yo ! Ça va, tu vois ? Le stress commence un petit peu. Ça va ? Oui, ça va, toi ? À ton avis, le film, il va être bien ? Ouais. Waouh, waouh, alors attends, excuse-moi, excuse-moi deux secondes. J'arrive et c'est tout ce que tu fais ? Refais ça s'il te plaît, un bordel s'il vous plaît ! Un peu plus de bruit s'il vous plaît ! En quelle année remontent Tony et Steve pour aller récupérer le film si je existe ici ? On a regardé le film, c'était très sympa, après on a voulu faire un débat, mais il y a tout le monde qui est parti, je trouve que c'est vachement dommage, je regarde, il n'y a plus personne, il n'y a même plus d'ambiance. C'était une expérience absolument folle, c'était une expérience que j'avais envie de faire depuis un moment. Juste regarder un film avec des abonnés, c'est une expérience que je pense tout jeune créateur de contenu rêve de faire, jeune ou moins jeune d'ailleurs. Et on a vécu cette expérience à fond, donc encore une fois merci à UGC Cinéma de nous avoir permis de faire ça, merci en particulier à l'UGC Cinécité Bercy de nous avoir reçus, de nous avoir permis de pouvoir échanger. On est resté jusqu'à genre 23h au bout d'un moment où il a fallu qu'on nous dise bon bah genre rentrez chez vous. C'était absolument ouf, c'était absolument ouf et puis voir un film avec des gens qui parlent le même langage que toi, ça change tout, genre vraiment ça change tout. Le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Globalement je peux dire que j'ai passé un très bon moment devant le film, j'ai bien aimé, oui. Est-ce que le film est parfait ? Non. Parce que le film parfait n'existe pas. Si je dois reconnaître certains défauts au film, je pense que ce serait certaines facilités scénaristiques. Je pense que dans le traitement de certains personnages, il y a des choix qui ont été faits et qui auraient pu être d'autres choix, mais après je respecte le choix du réalisateur et des scénaristes. En ce qui concerne Wanda, l'arc qu'ils ont choisi de prendre, je ne sais pas si c'était la chose la plus intéressante à faire avec Wanda. Je ne sais pas si c'était la chose la plus intéressante à faire avec Doctor Strange, mais je reste convaincu que globalement le film reste bon et cohérent. Et c'est tout ce qu'on demande en réalité, on veut un bon film, du bon divertissement et que ça reste quand même cohérent. Et ça en soi, ça a été respecté à 90%. Mon véritable problème avec ce film, c'est le marketing. C'est que comment pouvez-vous nous montrer autant d'images du film dans le trailer ? Là, ça a abusé. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup trop de choses dans ce trailer, beaucoup trop d'éléments, parce que du coup, quand nous, on voyait toutes ces choses-là dans ce trailer, on se dit « Ok, donc va se passer encore plus de choses dans le film ». Sauf que finalement, non. Quand on voit que « Ok, vous nous teasez déjà les Illuminati », ça veut dire que les Illuminati feront partie de ce film et il n'y a pas de souci. Non, finalement, c'est une petite virgule du film. Ce qui ne me déplaît pas en réalité. Parce que, excusez-moi les amis, je m'apprête à spoiler si tu n'as pas vu le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Fui. Quand on regarde Reed Richards, Professeur X, quand les Illuminati sont là, ok, c'est stylé. Mais finalement, ils crèvent tous en deux secondes. Ce qui, en réalité, ne me déplaît pas totalement. Parce que quand je vois Reed Richards, je n'ai pas spécialement envie de le voir en mode full pouvoir dans un autre film que dans un film 4 Fantastiques. Mister Fantastique doit être fantastique dans un film qui s'appelle « Les 4 Fantastiques ». De même pour le Professeur Xavier. Xavier, ça fait 20 ans, 15 ans qu'on le voit au cinéma et on sait ce qu'il est capable de faire. Donc, on n'a pas besoin d'en voir plus. Alors, certains vont me dire « Oui, il est mort beaucoup trop facilement ». Non, parce qu'on est en train de nous faire intégrer que la Scarlet Witch, c'est certainement l'un des êtres des plus puissants du MCU. Donc, il est évident qu'elle est capable de battre six super-héros à elle toute seule. Oui, elle galère. Compte Captain Marvel, elle galère fort. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Captain Marvel... Qui a la ref de ce que je viens de faire, d'accord ? Il y en a qui vont me dire « Pourquoi ? Oui, on a vu. » C'est une ref, d'accord ? C'est une petite vanne. C'est une inside joke pour toutes les personnes qui savent de quoi je parle. Si tu sais d'où vient la petite ref, mets-le dans les commentaires, s'il te plaît. Alors, les éléments que j'ai aimés, par contre, dans ce film. J'ai adoré la cinématographie, Sam Raimi a fait un très très bon travail. Même si je peux reconnaître quand même que le garçon, il se regarde un petit peu, d'accord ? Beaucoup de références à ses propres films. Mais tu me diras, quand tu t'appelles Sam Raimi, fais-le. Fais-toi kiffer, ça fait 15 ans que tu n'es pas venu sur un film Marvel. Reviens et fais-toi kiffer, poteau. Et j'espère qu'il s'est fait kiffer, franchement. J'ai adoré la musique. La musique a eu un très très bon travail. Même en particulier la scène où tu as les deux Docteurs Strange qui s'affrontent. On a une musique qui est extrêmement présente. Et je trouve ça vraiment vraiment très très cool. Et d'ailleurs, on retrouve justement ces thèmes musicaux qui reviennent dans la scène post-credit. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de Mordo. Je l'ai trouvé super intéressant. J'adore le traitement de la relation entre Rachel et Docteur Strange. Une relation qui prend de la place, mais qui ne monopolise pas toute l'attention. Je trouve que le montage est efficace. Les effets spéciaux étaient réussis. Même s'il y a de toujours un ou deux passages dans le film où tu te dis « Ah, là, je trouve que les effets, ils ne sont pas foufous. » Là, c'était en particulier quand il est en train d'affronter la pieuvre. Il y a deux, trois passages où ce n'est pas au max, max, max en termes de 3D. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux en termes d'effets spéciaux. Ça ne m'a pas sorti du film. Donc oui, globalement, j'ai passé un bon moment devant le film. Je l'ai kiffé. Mais je m'attendais à tellement d'autres choses. Je suis parti tellement loin en théorie. Et d'autres gens sont partis super loin en théorie. Des théories qui étaient vraiment intéressantes. Limite, qui étaient presque même mieux que ce qu'ils ont fait dans le film. Et me retrouver avec quelque chose qui finalement était une version longue du trailer. Je me suis dit « Ah, dommage ! » Même si, je dois reconnaître quand même, rendons à César ce qui appartient à César, dans ce trailer, on pensait vachement que le film allait être lié à No Way Home. Sauf qu'en réalité, absolument pas. Il y a pas mal de personnes qui étaient en train de dire « Ouais, mais du coup, comment il se fait pour se rappeler de Spider-Man ? » Je vous rappelle que le sort qui est utilisé fait que tout le monde oublie qui est Peter Parker. Pas Spider-Man. Donc c'est cohérent. Après, globalement, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de ratés dans ce film. Il y avait peut-être quelques erreurs. Il y en a forcément qui vont me dire « Non, je n'ai pas aimé. Il y avait ci, il y avait ça. » Et vous avez le droit de penser ce que vous avez envie de penser. Moi, en ce qui me concerne, le film m'a fait kiffer. Je reconnais les défauts de son long-métrage, mais j'ai quand même envie de me dire « On a eu du bon divertissement. » Ensuite, parlons un petit peu des scènes post-credits. Les scènes post-credits dans « Doctor Strange and the Multiverse of Madness » sont vraiment très intéressantes. Enfin, en tout cas, pour la première. La deuxième, c'est juste une référence à un ancien film de Sam Raimi. Passons. La première scène post-credits, on voit donc Léa qui sera interprétée par Charlize Theron. Et c'est intéressant parce que ce personnage dans les comics est donc censé être la nièce de Dormammu, Dormammu que Doctor Strange a déjà rencontré dans le premier film Doctor Strange. Et donc, elle débarque et elle ouvre en deux une sorte de dimension qui ressemble vachement à la Dark Dimension, donc la dimension de Dormammu. Et elle est là en mode « Ok, là, t'as provoqué un truc, il faut que tu viennes, il faut que tu m'aides à régler le problème. » Et lui, il est en mode « Ok, pas de souci. » Boum, il sort son troisième œil. Elle, elle ne réagit même pas au fait qu'il ait un troisième œil. Je pense qu'il y a entourloupe. Je pense que le personnage de Clea va certainement être très intéressant, sachant que dans les comics, il y a un peu bisbille entre les deux. Mais je me dis qu'au début, il y a peut-être moyen qu'elle soit plus du côté de Dormammu et que sur la fin, elle redevienne gentille ou peut-être quelque chose dans ce style-là. On verra. Pour l'instant, je te drop ça comme ça sans véritablement y avoir réfléchi. Et donc, c'est intéressant. On se demande ce que veut dire ce troisième œil, quels sont les nouveaux pouvoirs. On sait que ça a forcément un lien avec le fait qu'il soit corrompu par le Darkhold. Darkhold qui n'existe plus, en tout cas pour l'instant. Sachant que justement, quand je parlais tout à l'heure du traitement de Scarlet Witch, là, on sait que Kton, avec Scarlet Witch parce qu'il l'avait littéralement sculptée. Genre la meuf était sculptée, ses enfants étaient sculptés dans ce château, ce tombeau, je ne sais pas ce que c'était censé être. Donc dans les comics, on sait que c'est Kton qui donne les pouvoirs à la Scarlet Witch, mais est-ce que finalement, là, dans cette nouvelle adaptation, dans ce MCU, ce ne serait pas peut-être Kton qui est une version de la Scarlet Witch ? Genre la première Scarlet Witch, c'était Kton ? Comment la statue des enfants de Scarlet Witch sont aussi précises ? Il y a plein d'interrogations qui naissent de ce film. Moi, il y a surtout un truc que je vois. Il se passe un truc de fou chez Marvel. Ou en tout cas, Marvel est en train de nous préparer quelque chose d'extraordinaire. Reste avec moi parce que, franchement, il y a moyen que ce soit un petit peu compliqué. À la fin de Shang-Chi, on voit Wong qui va donc récupérer Shang-Chi et sa pote en lui disant, ok, genre, viens, on va avoir besoin de toi. En même temps, ton histoire d'anneau, là, ça nous intrigue. On se rend compte que les anneaux, ils sont lointains, ils sont anciens. On ne comprend pas exactement leur origine, mais on comprend qu'il y a quelque chose de bien plus grand avec ces anneaux. On comprend également, dans le film Éternel, qu'il y a les Célestes qui existent. Et Amishem a visiblement envie de détruire la planète Terre. Ça, j'imagine qu'on en verra un petit peu plus dans Eternals 2. Mais il y a un personnage qu'on aperçoit dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness qui commence à me faire me dire que il se passe un truc. Le tribunal vivant. Le tribunal vivant apparaît une micro seconde dans le film. Certains ne l'ont même pas vu. Mais par contre, ce plan-là, vous pouviez déjà le retrouver dans le trailer ou dans un des TV spots qui étaient sortis. Un des trop nombreux TV spots qui étaient sortis autour de ce film. Donc on voit le tribunal vivant. On sait que le tribunal vivant est un être qui est au-dessus du multivers. Il est là pour justement garantir l'équilibre dans ce multivers. Il doit faire en sorte qu'aucun univers ne devienne trop puissant par rapport à un autre univers. Que l'équilibre soit respecté. D'ailleurs, le tribunal vivant est aussi vieux que le multivers. Et c'est d'ailleurs pas la première fois que le tribunal vivant nous est teasé. Il avait déjà été teasé dans le premier volet de Doctor Strange. Il a été teasé dans la série Loki. Et là, carrément, t'as Doctor Strange qui a traversé un portail et qui est passé devant le tribunal vivant. Et pour tout lecteur de comics, quand on voit le tribunal vivant en règle générale, c'est que ça pue pour la planète Terre. Il est impossible, après que Doctor Strange ait fait un sort qui a tout remanié. Shang-Chi qui a des anneaux qui sont visiblement ultra puissants, ultra anciens. La Scarlet Witch qui décide de détruire tous les Dark Halls de tout le multivers. Et en même temps, les Eternels qui étaient censés tuer les humains qui finalement refusent de les tuer. Le tribunal vivant, il va pas kiffer. Le tribunal vivant ne va pas kiffer la blague du tout. Et potentiellement, va arriver, va débarquer et va dire « Ok, bah en fait, on va détruire la Terre. » Et là, on passe sur un tout autre niveau. Parce que tu revois certains films et les méchants, voilà, c'est un trafiquant d'armes, un scientifique un peu génie du mal. Là, c'est littéralement le cosmos que les Avengers vont devoir affronter. Les Avengers ou un autre groupe d'ailleurs. Mais il est clair que quand je vois tout ce qui est en train de se préparer, je me dis « Wow, je crois que c'est chaud. » Donc c'est vraiment pour ça que je pense sincèrement qu'il se passe un truc de fou dans le Marvel Cinematic Universe. Personne n'est prêt. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais envie de dire autour de ce film. Sachez que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que mon micro m'avait genre lâché en plein milieu. Ça faisait genre 20 minutes que j'étais en train de tourner. Et vu que je n'écris pas mes vidéos critiques et j'aime que ce soit spontané, bah forcément, il y a plein de choses que j'avais dit dans l'autre vidéo que je suis sûr que je n'ai pas dit dans cette vidéo-là. De toutes les façons, ça fait pas 20 minutes que je suis en train de tourner donc il forcément dit moins de choses. Mais oui, mais voilà. Bah voilà, bah voilà. Trahi par le matériel. Enfin bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. C'était Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptées en film. J'espère que vous avez kiffé le film, vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si tu n'as pas aimé Doctor Strange, tu as le droit de le penser donc n'hésite pas à me le dire tout de suite. Je sais qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, Thierry, tu postes plus autant de vidéos sur YouTube, c'est vrai. » Mais j'en poste 4 fois plus sur TikTok que je n'ai jamais posté sur YouTube. Donc n'hésite pas à aller me suivre sur mon TikTok parce que c'est vraiment là que je poste beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus quasiment tous les jours. J'ai même envie de dire plusieurs contenus par jour. Donc viens faire un tour. Voilà, je pense avoir tout dit. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Ciao, ciao.